Sous-titrage ST' 501 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 qu'on peut avoir. Encore une fois, à quelle place tu mets le spectateur ? Comment tu cherches à le travailler ou à lui montrer des choses qu'il ne sait pas déjà, peut-être ? Ou est-ce que toi, ça t'a fait comprendre peut-être qu'est-ce qui crée autant de réactions dans le sexe montré ou même tout simplement la question de la fellation ? Des questions comme ça. La pipe, comme ça. En France, la pipe. Mais comment tu expliques ça ? Un fonds judéo-chrétien ? Qu'est-ce qui fait que c'est des tabous que la société perçoit comme toujours très dangereux pour l'éducation des jeunes ? Est-ce que tu as une opinion ? En France, le Marquis de Sade, c'était déjà ici. Oui, oui, oui. Oui, mais c'était une bataille. ça ne s'adressait pas au peuple non plus. Je ne peux pas répondre à ça que sur la Roumanie parce que c'était une situation de ce point de vue. La Roumanie, c'est dans une situation spéciale ou différente des autres pays parce qu'en ce qui concerne la sexualité, la nudité, des choses comme ça, même après la guerre, ça s'était devenu de plus en plus un tabou. Ça, c'est de plus en plus étonnant d'entendre des jeunes qui disent... J'ai même cité quelqu'un qui a initié cette phrase sexo-marxiste. Les sexo-marxistes qu'il dit parce que c'est les jeunes qui sont comme les communistes pour l'amour libre, la homosexualité, des choses comme ça, qui est une énormité en première place historiquement parce que le communisme en Roumanie, c'était d'une... C'était très écrasant envers les minorités sexuelles et envers aucune représentation de sexualité, même dans les films qui passaient à la télévision dans les années 80, quand j'étais petite, si c'était des films occidentaux, parce que dans un film roumain, ce n'était pas de la nudité, mais ils coupaient toutes les scènes, même si c'était, je ne sais pas, la cul d'une femme ou les scènes d'une femme, ça ne s'était pas montré à la télévision. Moi, j'ai vu la première photo avec une femme nue quand j'avais, je ne sais pas, 11 ans à l'école, c'était quelqu'un qui avait ce trésor de petites images comme ça. Donc, ça, c'était vraiment... Et ça a fait que c'est une population extrêmement mauvais éduquée et après la révolution, c'était effectivement une rupture très grande parce que tout d'un coup, la liberté était totale, donc la première chose qui est apparue après quelques mois de la révolution, c'était des revues porno très mauvais et très violentes. Donc, la sexualité, c'est devenu soit la pornographie la plus mauvaise qu'on peut s'imaginer, soit encore une fois des questions regardées d'une manière puritanique liées à les traditions, etc., etc., etc. Donc, ce n'était pas intégré ou très difficile et pas pour la... Je me souviens que dans les premières années de la révolution, mais ça reste, même encore aujourd'hui, si quelqu'un va au cinéma et ça, c'est une femme nue ou si c'est des gros mots, parce que c'était interdit d'avoir des gros mots, des mots considérés vulgaires dans le cinéma ou dans le théâtre ou dans la littérature pendant l'origine de Ceausescu, mais non, tout le monde, c'est comme un rire nerveux. Quand quelqu'un dit la chatte sur l'écran, tout le monde rit. Riez. Dans les premières années de la révolution, c'était vraiment dingue comme ça, parce que tous les films avaient des gros mots comme ça et tout le monde riait. ça n'avait pas aucun rapport avec le contexte. Le contexte n'avait pas aucune importance. C'était seulement quelque chose qui était vu comme très drôle, très drôle, mais d'une manière un peu dangereuse ou un peu secrète, comme ça, voilà ce qu'il fait, ce qu'il dit au cinéma maintenant. Et de plus en plus, je pense que les choses deviennent un peu normalisées ou le discours sur la sexualité, ça devient normalisé. Mais ça, bien sûr, devient de nouveau, il y a de nouveaux problèmes avec toutes ces discussions avec les minorités sexuelles, etc. Parce qu'on a eu, il y a trois années, un très honteux référendum contre les personnes LGBT en Roumanie. et ça, ça n'a pas réussi à cause des questions techniques, parce que normalement, il réussissait. Donc, ça a donné de nouveau naissance à des discours qui est trop... même un film a été perçu comme ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. Je trouve la vertu, c'est pour ça que je reviens sur cette première partie, mais c'est de montrer la vulgarité ou l'obscénité au quotidien, je ne sais pas moi, ce qui peut se passer à une caisse de supermarché, ou la façon dont les gens peuvent s'insulter, mais des choses très, très choquantes, quotidiennes, et ça a mis sur un même plan parce qu'on est rentré dans le film avec quelque chose, une sexualité assez frontale, comme ce que peuvent proposer des images, comme on la vit peut-être jamais... Non, non, mais comme on la vit jamais à cette distance-là où c'est pas... Je ne sais pas, chacun vit sa sexualité comme il l'entend et dans sa tête, quelque part. Les images, elles disent autre chose. Mais c'est le degré, encore une fois, dans l'ordinaire, visuellement, au niveau sonore, dans notre société, même dans ton abécédaire, le patron comme ça qui insulte, qui insulte ses salariés, Un patron anglais. Mais c'est d'une violence rare, moi, qui traite ses employés d'animaux. Et on se dit, en fait, il y a le néolibéralisme ou la violence de classe. Tout ça mis dans un film, se télescopant, je trouve que c'est quand même toujours des électrochocs. Oui, pour moi, c'est une observation intéressante, ce que tu as dit, parce que, vraiment, on est un peu dans une situation très... pas compliquée, ou c'était une situation compliquée, parce qu'après la révolution, où tout le désastre du pays était lié à la dictature communiste, mais on doit dire que ce n'est pas très facile à faire, qu'il y avait aussi des aspects positifs de la dictature. On découvre maintenant les choses liées sur le système d'éducation, sur une plus grande protection sociale pour beaucoup de gens. donc je ne dis pas ça pour excuser le régime de la révolution, c'était comme le discours officiel qui disait si on embrasse maintenant le capitalisme dans sa formule extrême, radicale, l'économie de marché en tout, ça sera parfait pour la Roumanie. Ça va être un peu difficile quelques années cette transition, on l'appelle comme ça, la période de transition des années 90, mais après, ça sera mieux. Bon, et on découvre maintenant, spécialement après l'entrée dans l'Union Européenne qui est d'une certaine manière pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de catégories sociales, ça c'est vrai. Mais ça c'est vrai pas pour tout le monde parce que les inégalités sont plus grandes, sont très grandes et de plus en plus grandes, mais ça c'est vrai avec des sacrifices énormes, énormes, que je n'aime même pas savoir comment parler parce que si on parle sur l'économie, ils disent tout le temps le PIB, le produit en termes bruts de la Roumanie, c'est de plus en plus grande, mais on oublie que ces 4 millions de Roumans, une partie, une grande partie de ma famille travaillent dans l'Espagne ou dans d'autres pays dans l'Europe, les enfants restent à la maison, ils deviennent grands dans une situation très difficile psychologiquement parce qu'ils ne sont pas avec des parents. Roumanie, c'est un pays où beaucoup des enfants où les parents travaillent à l'étranger se suicident. C'est beaucoup, c'est tout le temps des casques comme ça, des situations comme ça. Donc, c'est un produit en termes bruts plus grand, mais avec des sacrifices énormes pour beaucoup de jeunes, énormes, énormes, des sacrifices vraiment énormes. et aussi ce produit en termes bruts, ça ne se voit pas dans la vie des jeunes à cause de cette inégalité, à cause de la corruption, de la classe politique, à cause de beaucoup de choses. Et je pensais quand j'ai fait cette première partie de film pour finir la réponse que si on regarde la ville seulement comme ça, ce qui se passe là-bas, on ne trouve pas seulement ces traces de l'histoire, ces traces de l'histoire des années 30, l'histoire des communismes, l'histoire nouveau, mais tu peux voir que cette destruction et cette agressivité de destruction qui est dans le tissu de la ville, ça devient une métaphore pour la société et tu peux voir ça. Il y a peut-être aussi une idée de Walter Benjamin comme ça, dans ce signe urbain, tu peux lire un peu, tu peux voir un peu ce qui s'est dans la dans cette société et une ville comme Bucarest qui est très chaotique comme ça offre, je pense, beaucoup de signes comme ça pour les voir comme ça. Si tu vas, je ne sais pas, à Luxembourg ou à Genève, c'est seulement les banques qui tu peux voir, donc c'est rien qui est caché qui tu peux voir, c'est plus difficile à faire cet exercice. mais dans une ville comme Bucarest qui est détruite comme ça où les gens tout est visible, c'est plus visible. C'était ça, c'était comme une interrogation. Est-ce qu'on peut voir si on regarde la ville avec une caméra, avec cet outil et avec des objectifs plus longs parce que j'ai utilisé tout le temps, je voulais voir la ville avec la caméra, pas avec l'œil normal de l'homme. et c'est pour ça que j'ai utilisé une focale plus longue pour voir des choses que seulement avec la caméra tu peux voir. C'était un peu cette idée, si c'est réussi ou pas, aucune idée. Après, moi je trouve qu'il y a toujours comme chez beaucoup de réalisateurs roumains une importance énorme du hors-champ, c'est-à-dire il y a ce qui est montré, ce que tu vois, ce que tu donnes à voir au spectateur. Après, toute cette première partie elle joue comme une sorte de contre-la-montre aussi déjà, de tension, de ce qui monte comme rumeur et puis je trouve que hors du cadre on imagine aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Toi, tu n'as pas pensé comme ça ? Pas vraiment. Je ne sais pas utiliser le hors-champ, pour être honnête. Ok, ok. Non, non, ça c'est une question qui me passionne, mais je n'ai jamais réussi à avoir une idée. C'est plus primitif. D'accord. Des questions ? N'hésitez pas. Oui. Bon, déjà, je voulais vous dire que j'étais très heureux de vous rencontrer parce que j'ai trouvé et ce film-là et le précédent assez extraordinaire, complètement extraordinaire. Je commence déjà par dire ça. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit tout à l'heure parler de l'esprit de sérieux. Vous avez dit j'essaye d'être sérieux dans le fait de ne pas être sérieux parce que je trouve effectivement que ce sont des films qui abordent des sujets très très graves mais avec un maximum de liberté d'esprit. Oui, mais ça c'est la leçon de France aussi parce que mon écrivain préféré c'est Rabelais. Voilà. D'une certaine façon. Je ne sais pas si ça se voit dans le film mais Rabelais c'est quelqu'un qui est... Mais ce qui m'a impressionné dans le film c'est qu'il y a deux personnages principaux qui sont d'une extrême pour des personnages c'est assez rare d'une extrême finesse d'une extrême intelligence que ce soit cette réalisatrice dans Pourvu qui contre vents et marées fait son spectacle sur des choses très sérieuses on la voit travailler on la voit croire à ce qu'elle fait de même ici on a un personnage vraiment absolument magnifique de professeur qui n'a peur à prendre aucune question dans la scène de l'acquisition à la fin et qui incarne un esprit vous parlez de Rabelais moi je pensais à Voltaire aussi d'une certaine manière c'est-à-dire je pense que c'est deux grands films sur un grand thème qui est la bêtise je pense que vous êtes un cinéaste qui a abordé ce sujet très important de la connerie de la connerie puisqu'on disait tout à l'heure des mots qui choquent bite et tout je crois que vous le faites frontalement vous faites frontalement en évoquant la culture et l'intelligence pendant la deuxième partie du film cette espèce d'abaisse enfin de vous pensez aussi je pensais aussi à Flaubert enfin je pensais bien sûr le dictionnaire des Idères Sud la bêtise la bêtise et en fait c'est compliqué de dire comment on va scénariser la bêtise la bêtise dans ce que vous avez dit aussi par rapport à ce qui est arrivé à la Roumanie après le communisme c'est à dire l'espèce d'assèchement de tout de quelque chose qui serait une structure politique violente qui va laisser les gens effectivement dans les supermarchés dans la ville qu'on voit au début et effectivement je pensais aussi au cinéma à un certain cinéma iranien qui va dans la ville aussi aussi à cette manière de montrer les endroits où il s'est passé des choses où il y a une mémoire d'histoire très très forte une mémoire politique très forte aussi enfin une actualité politique et où en montrant ces choses-là on comprenait tout finalement on voyait des choses absurdes mais les choses absurdes ce sont parfois comme tu disais on le ferait des choses de la vie quotidienne quoi où on dit on est arrivé à un secret donc voilà je trouvais le rapport entre l'extrême raffinement de l'intelligence de l'argumentaire et l'état de notre monde gagné à une forme de déperdition et comme je n'avais pas vraiment de questions j'aurais voulu poser la question parce qu'il a ressorti en ce moment de Salaud de Pasolini et d'une certaine manière je me disais bon voilà voilà un film radical voilà un film fou inacceptable pas accepté je ne sais pas comment les gens le voient aujourd'hui voilà donc c'est ce que je voulais vous dire merci beaucoup merci oui mais l'esprit de Flaubert c'est aussi important c'est vrai c'est vrai c'est vrai vous connaissez cette petite anecdote je ne sais pas où je l'ai lu sur quand quand Flaubert écrivait voulait écrire Bouvard et Pécuché et il avait une correspondance avec Turgenev en français bien sûr et Turgenev et Flaubert a dit je veux faire ce livre c'est un roman avec deux personnages qui essaient toutes les choses mais ils ont une bêtise métaphysique et ils ratent ils ne sont pas capables de faire rien comme il faut et Turgenev a répondu il a dit oui c'est intéressant mais peut-être pour une petite histoire ça c'est pas un sujet d'un roman parce que c'est une blague et Flaubert a répondu que non si c'est court ça c'est un simple blague et comme ça et moi il disait je veux aller dans l'abysse noir d'une blague et ça j'aime beaucoup cette idée parce que dans une blague si tu la prends au sérieux tu peux trouver peut-être oui un peu c'est plus deep c'est plus profond peut-être mais moi je rejoins totalement parce que cet film Les barbares si les gens qui n'aient pas vu ça commence d'une blague effectivement c'est l'histoire d'une réalisatrice de théâtre metteuse en scène de théâtre qui veut faire un spectacle dans la rue comme ça sur la guerre mais montrer dans ce spectacle mettre en scène le massacre fait par comme dans une reconstitution militaire fait par l'armée humain contre les juifs d'Odessa et ça cette idée c'était venue j'étais avec mon enfant pour voir un spectacle de rue comme ça et je connaissais quelqu'un et bien sûr il faisait une reconstitution héroïque et j'ai dit comme une blague c'était intéressant pourquoi vous faites l'histoire d'un massacre mais tu es fou ça c'est pas j'ai dit après quelques mois je disais tiens c'est peut-être une façon de pouvoir faire un film parce que c'était un problème de représentation très très grand et cette petite blague je sais pas m'a résolu ma problème quand même oui non mais grand film sur la bêtise bêtise humaine et sur la connerie sur toutes ces petites choses mais j'ai l'impression que cette bêtise elle rejoint quand même très facilement le côté réactionnaire c'est à dire les courants réactionnaires de l'histoire c'est à dire quelque chose qui rabougrit un peu l'humain je sais pas c'est peut-être une généralité ou peut-être un lieu non non je pense que oui j'ai tout le temps un peu de recul à ça un peu de problématisation c'est un peu problématisé parce qu'en France ou en Occident les choses sont un peu différentes au niveau aussi idéologique politique dans les mentalités etc j'ai eu une rencontre avec Albert Serra c'est lui qui m'a invité c'était très très je l'admire beaucoup donc j'étais très honoré d'aller à Centre Pompidou en février et Albert à certains moments a dit bon je suis je simplifie les choses il disait la correctitude politique comment ça s'appelle political correct political correct c'est un peu le politiquement correct le politiquement correct peut étouffer les arts etc 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 bon qui je peux pas dire comme principe comme ça la politiquement correct c'est un phénomène très large donc certaines choses sont à mon avis bien des autres choses un peu exagérées mais j'ai dit à Albert mais tiens en Roumanie on a un politiquement correct de droite vraiment en France ou en Amérique la politiquement correct ça veut dire c'est un peu plus progressiste oui mais j'ai l'impression que la société roumaine à part de quelques minorités quelques jeunes pour des jeunes les choses commencent à changer mais c'est aussi une correctitude politique qui n'est pas tu peux faire aucune blague contre les noirs contre les gitans tu peux être raciste sans beaucoup de problèmes sans beaucoup de problèmes donc mais si tu fais un film comme ça les gens disent mais voilà il est un bolchevik vraiment c'est ça donc c'est compliqué c'est la même chose avec le réactionnarisme tu vois oui mais après c'est essayer de faire un film qui provoque mais qui ne soit pas seulement dans la provocation mais qui provoque et qui fasse réfléchir ou qui mette en lumière quelque chose parce que si c'est provoqué juste pour être juste oui j'aimerais provoquer je ne sais pas vraiment comment faire non mais le film provoque oui je ne savais pas mais ce qu'il y a c'est qu'il aide à penser aussi il aide à voilà oui j'aime la provocation même quand il est une provocation bête c'est pour ça que j'aimais tout le monde était un peu bouleversé l'année passée par le film qui a eu le palme d'or qui est un film qui s'appelle Titan Titan et je l'ai vu bon on peut dire on peut aimer ou on ne peut pas aimer mais à la fin de choses j'ai dit tiens peut-être c'est mieux de donner la palme d'or à un film comme ça même qui peut-être peut être considéré un peu bête que de le donner à un film très bien fait d'une grande justesse comme on se dit dans la critique d'une grande justesse et d'un grand humanisme comme ça bon je préfère Titan une dernière question s'il y en a oui deux dernières questions j'ai une question est-ce que je peux parler au roman ? pardon ? est-ce que je peux parler au roman ? et je traduis un film il y en a tout un film d'un film est-ce que je dis Sous-titrage STAFF 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 Sous-Tres So-titrage STAFF Sous-titrage STAFF Sous-titrage STAFF Sous-Tres 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 Sous-titrage STAFF Sous-Tres Sous-titrage STAFF Sous-Tres Sous-Tres